Donc j'ai commencé à écrire ici deux réactions acide-base avec un couple acide-base conjugué. On reconnaît NH4+, l'acide conjugué de la base NH3. Donc NH4+, réagit avec H2O pour former NH3 et libérer un proton, donc former H3O+. La constante d'acidité de cet équilibre, Ka, c'est 5,610-10. Donc c'est un acide faible, on a bien un équilibre. NH3, lui, peut réagir avec l'eau en captant un proton pour donner NH4+, et donc laissant derrière l'ion HO-. Donc NH3, c'est donc une base qui capte un proton, et la constante de cet équilibre qu'on va noter, Kb, c'est 1,810-5. Alors on peut regarder ce que ça donne de faire la somme de ces deux réactions chimiques. Donc si je fais la somme, je vais avoir NH3 d'un côté, et on retrouve également NH3 de l'autre côté, donc on peut barrer ça. NH4+, d'un côté, NH4+, de l'autre côté. On va avoir ici deux molécules d'eau, et à droite, il va nous rester H3O+, et HO-. Donc en fait, le bilan de ces deux réactions, c'est H2O+, H2O, en équilibre, et bien avec H3O+, et HO-. Donc là, je pense que tu reconnais tout de suite cette réaction, c'est la réaction qu'on appelle d'autoprotolyse de l'eau. L'eau agit à la fois comme une base et comme un acide, donc pour produire H3O+, et HO-. Donc c'est bien la réaction d'autoprotolyse de l'eau. Et donc la constante de cet équilibre bien connu, c'est le produit ionique, KE, qui est égal à 10 puissance moins 14. Donc ce qu'on a fait ici, c'est qu'on a additionné ces réactions pour obtenir celle-ci. Qu'en est-il, du coup, des constantes d'équilibre ? Et bien on peut montrer très simplement que, en fait, la constante d'équilibre résultant de la somme des deux équations, et bien c'est tout simplement le produit des constantes d'équilibre. C'est-à-dire que K fois KB, et bien ça, c'est égal au KE. Alors on peut faire l'application numérique pour vérifier dans ce cas précis. 5,6, notre K, 10 puissance moins 10, que je multiplie par le KB, c'est-à-dire 1,8 fois 10 puissance moins 5. Donc ça, qu'est-ce que ça vaut ? On sort la calculatrice. 5,6 fois 10 puissance moins 10, que je multiplie par 1,8 fois 10 puissance moins 5. Résultat, on obtient 1,0, je te laisse compter le nombre de 0, 1,0 fois 10 puissance moins 14. Donc on obtient bien la valeur du KE. Donc quand on ajoute des réactions chimiques pour obtenir l'équation bilan, la réaction, l'équilibre bilan, et bien la constante d'équilibre de ce bilan s'obtient en faisant le produit des constantes d'équilibre de chacune des sous-réactions. Alors on peut vérifier même de manière un peu plus rigoureuse en détaillant ce qu'est KA et KB. Donc KA, ça va être H3O+, fois NH3 divisé par NH4+. Donc je l'écris, KA, c'est la concentration en ion H3O+, fois la concentration en ion NH3+, divisé par la concentration en ion NH4+. Donc ça, c'est notre constante d'équilibre KA. Je vais le mettre en rouge, KA c'est là, et ça c'est l'expression détaillée de KA, que je multiplie donc par l'expression détaillée de KB, c'est-à-dire NH4+, fois HO-, divisé par NH3, la concentration en ion, la concentration en NH3. Et donc le KB qu'on avait ici, c'est ce que j'ai détaillé ici. Du coup, si on regarde, on peut simplifier pas mal de choses. J'ai NH3 en haut ici, NH3 en bas, NH4 en bas, NH4 en haut. Donc il nous reste dans tout ça, simplement le produit H3O+, fois HO-, et ça, tu connais par cœur, c'est notre KE, c'est-à-dire 10 puissance moins 14. Donc le produit KA, KB pour un couple acide-base, ça nous donne bien le KE. Donc bien sûr, c'est une relation importante, KA fois KB égale KE, puisque si on connaît l'un des deux, par exemple si on connaît le KA, on peut déduire le KA, ou l'inverse, si on connaît le KA, on peut en déduire le KA. On peut compléter ça par un petit exemple en utilisant un acide fort, donc l'acide chlorhydrique. Donc le couple acide-base, c'est HCl et Cl-, donc HCl, c'est un acide fort, donc son KA est très élevé, je vais le symboliser avec des flèches, comme ça. Et Cl-, c'est une base très faible, donc son KB est très petit, donc je le symbolise avec deux flèches vers le bas. Et donc intuitivement, on comprend bien que cette relation KA fois KB est égale à KE, c'est-à-dire une constante. Si on a affaire à un acide fort, à ce moment-là, le KA est très grand, et puisque le produit est toujours constant, ça veut dire que le KB est très faible. Donc la base conjuguée d'un acide fort est nécessairement une base très faible. Donc c'est aussi un moyen pour retenir cette formule, KA, KB égale KE, puisque le produit est égal à une constante, si l'un des deux termes augmente, l'autre doit nécessairement diminuer. Donc pour illustrer tout ça, on va s'intéresser au couple acide-base, méthylamine, donc c'est CH3-NH2, et l'acide conjugué, méthylammonium, CH3-NH3+. Donc on nous dit, le KB pour la méthylamine vaut 3,7 10 puissance moins 4. Calculez le KA pour l'acide conjugué, donc le méthylammonium. Donc comme on l'a vu, la relation qui relie les deux, c'est KA fois KB, qui est égale au KE. Donc nous, on connaît le KB, et on cherche le KA. Donc très simplement, ça implique que notre KA, et bien c'est égal à KE divisé par KB, c'est-à-dire, si on fait l'application numérique, 10 puissance moins 14 divisé par 3,7 10 puissance moins 4. J'aurais même dû écrire 1,0 10 puissance moins 14 pour avoir le même nombre de chiffres significatifs. Alors, je prends la calculatrice, on a donc 10 puissance moins 14 divisé par 3,7 fois 10 puissance moins 4. Ça nous donne 2,7 10 puissance moins 11. Donc notre KA vaut 2,7 10 puissance moins 11. Alors, si on repart maintenant de cette équation reliant KA et KB et KE, et bien ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le logarithme de chaque côté. Donc si je fais logarithme du produit KA fois KB, et bien ça, c'est égal au logarithme du KE. Le logarithme du produit, c'est la somme des logs. Donc j'ai log de KA plus log de KB. Ça, c'est égal toujours au logarithme du KE. Ensuite, je vais prendre moins de chaque côté. Donc ça va me faire moins log de KA. Donc je rappelle, j'ai multiplié par moins 1 de chaque côté. Moins log de KB, et bien ça, c'est égal à moins log de KE. Alors là, on commence à voir apparaître des choses qu'on connaît. Moins log de KA, et bien ça, c'est le PKA. PKA, auquel j'ajoute moins log de KB, c'est tout simplement le PKB. Et donc ça, c'est égal à moins log de KE. Moins log de KE, et bien c'est le PKE. Donc voilà cette deuxième relation importante qu'on a déjà vue, à connaître et bien comprendre. PKA plus PKE plus PKB, pardon, c'est égal à PKE, c'est-à-dire 14,00. Alors on peut revenir à notre KA ici pour le méthylammonium. Donc quel est le PKA correspondant ? Donc le PKA, et bien c'est moins log du KA, c'est-à-dire moins log de 2,7 10 puissance moins 11. Donc si je prends la calculatrice, 2,7 fois 10 puissance moins 11, ok, j'en prends le logarithme, l'opposé du logarithme, ça nous donne 10,57 en arrondissant. Donc le PKA correspondant, c'est 10,57. Je rappelle deux chiffres significatifs après la virgule, car j'en ai deux au total dans le log. Donc 10,57, c'est le PKA de notre méthylammonium. Maintenant, si on cherche le PKB de la méthylamine, comment faire ? Et bien on va utiliser cette relation ici, c'est-à-dire PKA plus PKB égale PKE. Donc pour le PKB, et bien ça va nous donner 10,57 plus PKB, ça c'est égal à 14,0. Donc très simplement, on peut résoudre ça. PKB, c'est donc égal à 3,43. Alors on peut vérifier cette valeur de 3,43, tout simplement en prenant moins le log du KB. Donc on avait en KB 3,7 fois 10 puissance moins 4. Ok, donc si j'en prends le logarithme et l'opposé du logarithme, on obtient bien 3,43. Donc voilà pour cette vidéo. A bien retenir les deux relations. Le produit KAKB est égal à KE, et la somme PKA plus PKB est égal au PKE.